Bonjour, dans le cadre des cours sur la dérivation, aujourd'hui on va s'intéresser à la dérivée des fonctions usuelles. Dans un premier temps, on va rappeler l'idée générale, c'est-à-dire le principe de définition des fonctions. Donc on considère qu'une fonction, que l'on note f, est un opérateur, qui a un réel noté x qui s'appelle l'antécédent, qui associe un autre réel noté f de x et qu'on appelle l'image. Donc à partir de ce principe, il faut savoir qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà pour le cadre de définition des fonctions réelles. Maintenant on va passer au cœur de ce cours, c'est-à-dire à la dérivée des fonctions usuelles. Donc on va commencer par la dérivée de la fonction constante. Je vais écrire en gras, fonction en gros, en majuscule, constante. Donc on va faire une phrase qui, pour chaque fonction usuelle, sera toujours la même et qu'on ajustera. Donc la fonction constante, c'est la fonction f définie sur R qui, à x, associe A, avec un élément de grand R. Donc la phrase magique, c'est F est une fonction dérivable sur R qui admet pour fonction dérivée La fonction réelle f' Je vais écrire mieux que ça f' qui, à x, associe 0. Donc voilà pour la fonction constante Maintenant je vais reprendre le même schéma et on va parler de la fonction identité Donc la fonction identité on la connaît, c'est la fonction qui a x associe lui-même Donc fonction définie sur R Donc F est une fonction dérivable sur R qui admet pour fonction dérivée La fonction réelle f' qui a x associe la constante 1 Donc maintenant je vais utiliser ces deux phrases pour les modifier en fonction des autres fonctions que l'on va rencontrer Donc on a vu la fonction constante on a vu la fonction identité on va passer à la fonction opposée c'est-à-dire la fonction qui a x associe son opposé moins x Donc c'est une fonction dérivable sur R qui admet pour fonction dérivée la fonction réelle f' qui a x associe la constante moins 1 Maintenant Maintenant on va passer maintenant on va passer à la fonction carré fonction que l'on connaît aussi qui est la fonction qui a x associe son carré donc x carré c'est une fonction dérivable sur R qui admet pour fonction dérivée la fonction réelle f' qui a x associe 2x Maintenant autre fonction visuelle la fonction cube donc la fonction cube c'est une fonction que l'on connaît et qui a x associe x au cube donc la fonction cube est une fonction dérivable sur R qui admet pour fonction dérivée la fonction f' qui a x associe 3x 2 Maintenant on va passer à la fonction inverse donc la fonction inverse c'est la fonction qui a x associe 1 sur x donc la fonction inverse c'est une fonction dérivable sur R étoile pourquoi R étoile ? parce qu'il faut exclure de l'ensemble de dérivabilité le cas où x est nul qui admet pour fonction dérivée la fonction réelle f' qui a x associe moins 1 sur x carré alors on passe maintenant à la fonction racine carré ah oui il y a une chose que je n'ai pas précisé pour la fonction inverse c'est que c'est une fonction définie sur R étoile donc la fonction racine carré voilà on connaît cette fonction c'est la fonction qui a x associe racine carré racine carré donc la fonction racine carré est une fonction dérivable enfin définie d'abord définie sur R plus effectivement elle n'admet que des des x positifs donc c'est une fonction dérivable sur R plus étoile qui elle met pour fonction dérivée la fonction qui a x associe 1 sur 2 racine de x voilà et enfin dernière fonction la fonction puissance donc c'est la fonction qui a x associe x à la puissance n avec n éléments de grand n par exemple et on va considérer grand n étoile ça évitera les problèmes donc f est une fonction dérivable sur grand R qui elle met pour fonction dérivée la fonction réelle f prime qui a x associe n x n moins 1 donc voilà les formules de dérivation des fonctions usuelles donc on va maintenant passer à la rubrique attention qui tient à vous mettre en garde sur deux points donc premièrement avant de calculer les dérivés des fonctions usuelles ou dans des exercices vous aurez calculé les dérivés de différentes fonctions premièrement il faut déterminer l'ensemble de définition des fonctions considérées pour ça je vous invite à visualiser le cours en ligne sur les ensembles de définition relatifs aux fonctions réelles et aussi sur les intervalles deuxièmement il faut vérifier ce qu'on peut appeler l'ensemble de dérivabilité c'est à dire est-ce que la fonction est dérivable et si oui en quel sur quel intervalle donc il faudra exclure les points où vous voyez que la fonction n'est pas dérivable enfin dans la rubrique par cœur je tiens à vous préciser que toutes les formules que je vous ai indiquées c'est à dire toutes les formules et dérivées des fonctions usuelles doivent absolument être connues par cœur elles seront utiles dans bon nombre d'exercices donc voyons ça tout de suite et passons directement aux exercices donc exercice 1 il s'agit de déterminer la fonction dérivée déterminer la fonction dérivée de la fonction réelle f qui à x associe 2x2 moins 3x plus 19 alors premier réflexe avant de s'occuper du calcul de la fonction dérivée on s'intéresse à l'ensemble de définition donc pour ça je vous renvoie au cours en ligne sur les ensembles de définition dans lequel vous verrez que f est défini sur grand R deuxièmement avant de calculer la fonction dérivée il faut s'intéresser à la dérivabilité de la fonction de même je vous renvoie sur le cours en ligne cours portant sur la dérivation mais vraiment qui traite plus particulièrement de la dérivabilité des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez que f est une fonction dérivable sur grand R donc à partir de là on peut calculer la fonction dérivée de f que l'on appelle f prime de x donc c'est la dérivée de 2x carré moins 3x plus 19 on va décomposer donc je mets un prime pour marquer le signe dérivé donc on va décomposer c'est la dérivée de 2x carré moins la dérivée de 3x plus la dérivée de 19 donc la dérivée de 2x carré c'est 2 fois la dérivée de x carré c'est à dire 2 fois la dérivée de 2x carré on l'a vu 2x ensuite moins 3 fois la dérivée de x c'est à dire 3 fois 1 plus la dérivée de 19 c'est 0 donc ça nous donne 4x moins 3 donc f prime de x est égal à 4x moins 3 on passe on passe maintenant à l'exercice 2 qui consiste à calculer la dérivée de la fonction réelle f qui a x associ moins 1 sur x à la puissance 4 donc on va avoir les mêmes réflexes que tout à l'heure premièrement avant de se lancer dans le calcul la fonction dérivée on s'intéresse à l'ensemble de définition donc on voit ici que f est défini sur r étoile en effet il ne faut pas que x soit nul on s'intéresse maintenant deuxième réflexe à la dérivabilité et on voit que f est une fonction dérivable sur r étoile aussi donc passons maintenant au calcul de la fonction dérivée donc avant de se lancer directement dans le calcul je vous propose une chose c'est d'exprimer f sous une forme qui soit plus plus claire plus limpide plus facile à traiter donc en fait transformons l'expression de f de x donc f de x est égal à moins 1 sur x à la puissance 4 on peut dire que c'est égal à moins 1 à la puissance 4 sur x à la puissance 4 moins 1 à la puissance 4 c'est 1 sur x à la puissance 4 et on peut faire remonter le x au numérateur en inversant le signe de la puissance c'est égal à x à la puissance 4 donc là on se ramène maintenant à une fonction puissance donc f prime de x c'est la dérivée de x à la puissance moins 4 donc on va appliquer la dérivée de la fonction puissance on va faire tomber la puissance et on va la réduire de 1 c'est à dire je fais tomber la puissance donc je fais moins 4 en facteur facteur de x à la puissance moins 4 puissance à laquelle on retire 1 donc premièrement je fais tomber la puissance c'est à dire je mets le facteur devant enfin je mets la puissance devant en facteur et puis je retire 1 à la puissance donc ça nous donne moins 4 x à la puissance moins 5 si on veut l'écrire sous la forme d'une fraction ça nous donne moins 4 sur x à la puissance 5 exercice 3 il s'agit encore une fois de déterminer la fonction dérivée de la fonction réelle f qui a x associé moins 2x plus racine de 3 fois x moins 3 racine de x alors premier réflexe rubrique attention on s'intéresse à l'ensemble de définition de la fonction donc ici on a une racine carrée donc on voit que f est une fonction définie sur r plus on s'intéresse on passe maintenant à la dérivabilité de la fonction donc là je vous renvoie vraiment au cours sur la dérivabilité et on voit que f est une fonction dérivable sur r plus étoile maintenant on peut seulement calculer la fonction dérivée de la fonction f donc f prime de x c'est égal à donc je recopie la fonction expression de la fonction donc moins 2x plus racine de 3 fois x moins 3 racine de x je mets tout ça entre parenthèses et je mets le prime qui signifie qu'on prend la dérivée de cette expression donc je la décompose donc moins 2x prime donc dérivée de moins 2x plus entre parenthèses dérivée de racine de 3 fois x moins entre parenthèses 3 racine de x donc je prends la dérivée alors la dérivée de moins 2x c'est moins 2 fois la dérivée de x donc c'est moins 2 fois 1 c'est pas clair je vais mettre un petit signe de multiplier plus racine de 3 fois la dérivée de x c'est à dire racine de 3 fois 1 moins 3 fois la dérivée de racine de x c'est à dire 3 fois 1 sur 2 racine de x donc c'est égal à moins 2 plus racine de 3 moins 3 sur 2 racine de x voilà l'expression de la dérivée de la fonction f dernier exercice là c'était l'exercice 3 on va déterminer la fonction dérivée de la fonction f qui a x associe l'expression 7x5 moins 4x3 plus 3 sur x2 plus 8 7x5 moins 4x3 plus 3 sur x2 plus 8 donc je vous renvoie encore une fois la rubrique attention premier réflexe on détermine l'ensemble de définition de la fonction f donc ici on voit que f est une fonction définie sur r étoile c'est à dire qu'on exclut l'ensemble de la définition de la valeur x égale 0 on s'intéresse maintenant à la dérivabilité de la fonction et on voit aussi que f est une fonction dérivable dérivable sur r étoile donc maintenant qu'on a l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité on peut calculer l'expression de la fonction dérivée donc f prime de x c'est f de x prime donc je reprends l'expression de f de x plus 3 sur x2 plus 8 prime et je décompose la dérivée donc c'est la dérivée de 7x5 moins la dérivée de 4x3 plus la dérivée de 3 sur x2 plus la dérivée de 8 alors je vais écrire ça autrement pour que ce soit plus clair 3 sur x2 on peut faire monter le dénominateur au numérateur en inversant le signe de la puissance donc on va dire que c'est la dérivée de 3 fois x la puissance moins 2 plus la dérivée de 8 donc là j'ai inversé le signe de la puissance ce qui fait que j'ai fait monter le x au numérateur cette expression est plus claire donc on a ici la dérivée de 7x5 donc c'est 7 fois la dérivée de x5 c'est à dire 7 fois je vais en mettre un tout petit 7 fois donc on fait tomber la puissance donc je mets 5 en facteur x5 moins 1 ensuite moins la dérivée de 4x3 c'est 4 fois la dérivée de x3 donc je fais tomber la puissance en fait il y a deux façons de prendre la dérivée de x3 soit on considère x3 comme une fonction puissance soit on considère x3 comme la fonction cube dont on connait par coeur la dérivée si on connait par coeur la dérivée de la fonction cube on sait que c'est 3x2 maintenant si on considère x3 comme une fonction puissance voilà ce que ça donne donc on va dire que c'est 4 fois la dérivée de la fonction x3 donc 4 fois on fait tomber la puissance donc la valeur de la puissance devient un facteur donc 4 fois 3 fois x à la puissance 3 moins 1 ensuite la dérivée de 3x à la puissance moins 2 c'est 3 fois la dérivée de x à la puissance moins 2 donc on fait tomber la puissance donc 3 fois moins 2 en facteur x à la puissance moins 2 auquel on retire 1 et ensuite la dérivée de 8 8 est une constante donc c'est 0 alors écrivons ça de façon plus claire 7 fois 5 35 x 5 x 5 moins 1 ça fait x 4 moins 4 fois 3 12 x 3 moins 1 ça fait x 2 plus 3 fois moins 2 ça fait moins 6 moins 6 x à la puissance moins 3 donc moins 6 sur x 3 plus 0 donc voilà l'expression f prime de x donc on obtient 35 x 4 moins 12 x 2 moins 6 sur x 3 donc voilà qui termine ce cours sur les dérivées des fonctions usuelles et je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur la notion de dérivation ou sur d'autres notions mathématiques de ce programme de première au revoir et puis